On y trouvera ce qui aura été né non pas des idées socio-politico-économico mais plutôt de l'envie des français et c'est eux qui vont donner le lin sur la transformation de leur assiette et il y a des mouvements qui sont extrêmement forts en cours qui sont la résonance de toute la société mais qui s'exprime non pas à travers des entreprises mais à travers des élans vers plus de produits locaux vers une agriculture qui est plus raisonnée et raisonnable parce que c'est vraiment ce dont les gens ont envie aujourd'hui. L'élan du moment est un élan vers des valeurs plutôt traditionnelles de la cuisine et de l'alimentation non seulement en termes de goût en termes de provenance mais également en termes de convivialité donc c'est plutôt ces valeurs là qui reviennent donc si l'élan est assez fort je pense qu'on aura une habitude de consommation qui ressemblera finalement beaucoup à celle qu'on a connue il y a quelques années. En 2049 je pense qu'on aura le choix parce qu'on n'a plus le choix de ne pas avoir le choix. La réalité de l'impasse dans lequel on est c'est l'uniformisation, c'est l'ultra uniformisation des aliments, des sources de production et maintenant on sait de façon certaine que cette logique là est incompatible avec notre survie en 2049. Donc toutes les énergies vont être mises sur de la diversité qui vont permettre une diversité qu'on va retrouver dans les assiettes de tout le monde en 2049 indépendamment même du niveau de vie. Je suis plutôt favorable à un peu moins de viande même si je ne suis pas ce régime là aujourd'hui mais pourquoi pas essayer d'avancer vers quelque chose qui est plus léger c'est à dire dont on sent l'empreinte sur la terre à chaque bouchée un peu moins épaisse.